...ensemble de prophéties, de révélations, des prophéties confiées à Duvali, par exemple, ont émission là, on va pas mentir, c'est presque que chaque six mois, ils retournent émission ça. Donc ça veut dire que c'est une émission qui déjà quittait 700, 800, 900 000 vues sur les réseaux sociaux. Avant, il y a des petites questions sur de nouvelles prophéties. Est-ce que tout ça que tu as révélé dans la prophétie, est-ce que tout passait déjà ? Tout passait déjà. Banque 2 ou 3. Oui, il faut passer. Non, on a ça que passait. Je t'ai dit Duvali, près de la ville, pardon, je t'ai dit, je me suis appelé à la ville, même date là. Je t'ai dit, on me souhaitait rencontrer le 14 janvier 1986 et je m'ouviens évidemment l'autre 14 janvier. Je m'ouviens presque date pour date, je t'ai dit là. Et je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit que les gens pouvaient quitter le pouvoir dans 21 ou 22 jours et 7 février, il t'allait. Je t'ai dit, je t'ai dit qu'il était remplacé par Henri Christophe. Et nous voyons que c'est Henri Christophe Nafi qui était remplacé, monsieur. Et je t'ai dit que Christophe Nafi, par le général légitime, le général d'Avril, va ablire que en 1888, c'était le général légitime des présidents. En 1988, le général de l'Avril était monté et était représenté avec ça. Et je t'ai dit tout qu'après ça, il y a eu un bois en canal qui a monté comme président provisoire, mais sous forme, il y a eu un homme. Et il y a eu un nom, madame de Saline. Ça a passé tout. Parce que nous voyons Erta, Erta, il y a eu ces petits petits bois en canal, et il y a eu Marie-Claire, heureuse Erta. Et le mari avec Jean-Jacques de Saline, tout y a eu. Donc ça a passé. Je t'ai annoncé tout. Je t'ai dit tout que je t'ai dit que j'ai bâti ce Yaïou qui m'a monté, mais on ne peut pas reconnaître Yaïou. Lorsqu'on commence à faire blanc, vignes, occupe le pays, on va dire que ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Non. Et puis, de quoi, non, c'est tout ? Non, on entendait tout ça. Avec plaisir. Oui, Yaïou. Yaïou, ton prêtre. Je t'ai dit que ce sont prêtes. Mais je me fais recherches, je regarde, je regarde que Yaïou, ton prêtre vodou. Mais après, j'ai fait rouges, moi, il y a eu, ton prêtre qui est monté là. Et j'ai dit que la cathédrale va être boule. Donc, c'est un ancien cathédrale là. Et pour moi, c'est le président Siti. Donc, je regarde, et pour moi, 25 000 blancs, mais il y a eu. Donc, ça, c'est qui faisait partie des prophéties. Et j'ai dit que l'armée, il y a eu, 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 300 000 000 personnes qui ont eu mourir. Là, je me fais, surtout les duves à l'événement qui ont eu mourir. Je me dis, ah, le professeur est sérieux. Ça a été annoncé. Parce qu'à l'époque, moi, je n'y croyais même pas. Je prenais ça pour dire la blague. Oui. Jeune journaliste, c'est de quoi, pour nous ? Oui, oui, une brénote. Et puis après, évidemment, après le tremblement de terre, je me retournais, je me dis, qu'on a regardé, moi, je vais aller mourir là. Et puis, j'ai voulu rencontrer certains de ces gens. Et puis, surtout, il y a eu une autre d'autorité. Mais dans une grotte, on parle à l'avère. Et puis là, il y a eu une bonne information. Oui, mais il y a eu un sérieux qui a été mort. Oui, c'est Max Beauvoir. Oui, Max Beauvoir, c'est récemment. A peine 2 ou 3 ans, je crois. Oui, oui, ça a eu deux ans. Donc, Max était là, dans l'équipe-là. Il y a eu l'autre monde qui était dans la grotte, qui a présenté la grotte. La grotte Konouboa, la grotte Anakarona, l'Eugan. Et puis, il y a eu la grotte du Dondon. Donc, j'ai été dans le Nord, j'ai rencontré des gens pour leur poser des questions. parce que le président Monté, il a dit « Ah, on va faire une réunion à Oungan ». C'est faux. Les Oungans ne savent rien. Les Oungans sont liloques. Ils ont doux, ils sont en train de m'entendre. OK ? En pile la d'oeuvre. Mais il faut voir les visionnaires, les illuminatis ou les voyants. Et là, à l'époque, en 1986, il y avait des voyants. Et donc, moi, j'ai essayé d'approfondir pour savoir ce qui allait arriver au pays. On a annoncé l'arrivée d'un seul le carnaval, Saint-Fort de Pradine. On disait à l'époque que Saint-Fort de Pradine, le chef du cabinet de Pétion, va devenir président sous les traits d'un roi du carnaval. Et on a vu que c'était martelé. Et on a dit aussi que l'assistant de Saint-Fort de Pradine allait devenir premier ministre. Son assistant, j'ai fait des recherches historiques, souvent la généalogie et les prédictions, tu regardes au niveau de l'histoire. Donc, au niveau technique, j'ai regardé et j'ai trouvé qu'effectivement, l'assistant de Saint-Fort était Michel Vieux. Et j'ai posé des questions à Laurent et il m'a dit, oui, son grand-père, c'est Michel Vieux, le second chef de cabinet de Pétion. Il est devenu premier ministre. Et donc, j'avais regardé tout ça. Et on avait annoncé aussi qu'après lui, viendrait Jean-Paul. Jean-Paul, le maire de Port-au-Prince, qui avait été candidat à la présidence face à Soulouk. et Jean-Paul, on a regardé et il s'appelait dans la presse, Socratol. Capol. Catole. Et après, j'ai regardé, il vient de se voir les montés. Donc, j'ai fait la liaison pour voir ce qu'on avait prévu. Et on avait annoncé aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis, qui allait devenir un moment responsable du pays. Et j'ai vu arriver Séian. Mais on avait donné une période de quelques mois pour lui. Et j'avais vu et compris que les prophéties concernaient des gens provisoires. Et on avait annoncé aussi l'arrivée d'un certain Zahmors, Orestes Zahmors. Orestes Zahmors, La Fontan. J'ai vu arriver La Fontan, Premier ministre du Président actuel. Et Orestes Zahmors, La Fontan, c'est l'un des ancêtres de ce Premier ministre-là. Et on avait dit qu'il ne resterait pas au pouvoir, que Port-au-Prince serait brisé comme autant le Orestes Zahmors. Et on a vu la même chose arriver l'année dernière. Il y a eu des grèves, des manifestations, et les prophéties se manifestaient et se réalisaient. Et on a dit aussi que Salomon était en route. Salomon allait arriver au pouvoir, et cette fois-ci, Salomon ne marche pas sans Soulouk. Donc Soulouk doit arriver avec Salomon. C'est-à-dire que les deux, et à partir de ce moment-là, la prospérité va revenir. – Attends. – Mais avant ça, il va y avoir un tremblement de terre dans le pays. – Mais Soulouk et Salomon ? – Après l'arrivée de Moïse d'Ouverture. Et c'est ce qu'on avait prévu. – Donc Moïse d'Ouverture, c'est-à-dire Moïse qu'on a là maintenant ? – Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est le petit-fils. D'ailleurs, c'est le petit-fils. M. Abdelham Abdelham, la généale au Gilles, il est le petit-fils de Moïse d'Ouverture, le neveu de Toussaint, mais qui a été fusillé. Attention. C'est-à-dire, on doit surveiller ce qui va se passer. Il a été tué par Christophe. Moïse d'Ouverture. – Qu'est-ce qui semble que Christophe, je dis ? – Bon, il y a eu, tu as eu un descendant de Christophe qui était candidat à la présidence. Célestin, par exemple. Les Célestins descendent de Christophe par Canso Célestin. Canso Célestin, c'est le fils qu'on se dit dehors. Et tu as des origines, tu as des gens, des familles. Donc il faut savoir qui on est et qu'est-ce qui nous entoure. – Je ne sais pas. – C'est le monde qui était vraiment ennemi. – Oui, lors des élections. – Non, non, non. Je ne parle pas de le monde qui est là-haut. – Christophe et Moïse. Oui, mais Moïse voulait beaucoup de changements. Moïse voulait beaucoup de choses. Et Moïse était aussi allié à la bourgeoisie à l'époque. Et Christophe était contre la bourgeoisie de l'époque, la bourgeoisie mulâtre et la bourgeoisie blanche. Et Moïse voulait renverser les blancs et proclamer l'indépendance avec les mulâtes d'ici. C'est-à-dire, par exemple, Bourgeois, qui était au Caï. Il était très attaché à la ville des Caï. Et il a été battu par son oncle parce qu'il est son petit de dehors, son oncle d'adoption. Parce que Moïse d'ouverture était le neveu de Toussaint, son timon, dans la rue, que Madame Toussaint était élevé. Et il est devenu commandant-chef de l'armée. Et Toussaint d'ouverture l'a fusillé, ce qui était très mal. Il a demandé à Christophe d'aller le prendre. Et Christophe, c'est pas oublié, c'est pas historique, il s'est mis à genoux devant Toussaint en disant « Personne n'a qu'à battre moi. » Seul ou même qu'a décidé la vie ou l'homme. Et Toussaint a dit « Je décide ta mort. » Et il a passé les ordres à Christophe et on l'a mis dans son poteau d'exécution et il a été fusillé. Alors son arrière-petit-fils est là. Son arrière-petit-fils, le descendant, est là. Et tu as aussi une première dame qui est là, qui descend de Adelina l'évec-Soulouk, qui est mariée à Moïse d'ouverture maintenant. Donc tu as des changements, des choses. Il faut revoir la généalogie, pour comprendre les réalités. Que m'a sauté où il a dit. Donc il faut comprendre, la mise en accusation concernait d'abord le roi Christophe et aussi concernait Soulouk. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que les événements arrivent. Maintenant, on a dit que Ores Amor devait revenir. Ores est déjà passé. Ores, c'est qui encore ? Non, c'est la Fontaine. La Fontaine, ok. Ores Amor. On avait donné aussi le temps de son mandat. On avait prévu aussi l'arrivée de Jean-Henri Pauline. C'est Jean-Issé, hein ? Qui est passé aussi. On avait donné un nombre de temps. On n'avait prévu pour Jean-Michel Lapin. On avait prévu aussi pour lui. On avait prévu pour Lapin qu'il y aurait un Pradel à venir de Jacques Mel. Pradel serait nommé. Mais Pradel avait été nommé au temps de Jean-Henri Pauline. Après le départ de Jean-Henri. Mais Pradel n'a jamais eu le pouvoir. Il a été nommé. Il est resté pendant quelques mois, trois, quatre mois à tourner autour du port. Mais alors ce Lapin qu'on avait, tu avais son chef de cabinet, c'est Pradel Enriquez. Oui. Et qui aujourd'hui a nommé ministre. Oui, Pradel est là. Il avait Pradel autour de lui. Est-ce qu'il n'y a rien pour... Il descendait de Pradel. Il est aussi de Jacques Mel. Ce Lapin. Oui. On a prévu aussi que Zamor allait revenir. Quand vous dites Zamor, vous parlez de Jean-Henri Sayan ? Bon, non, non. C'est Jean-Henri Paulini. C'est passé. Zamor, c'est qui ? Zamor, c'est... On a prévu un autre Zamor. Donc je vais voir si c'est celui-là qu'on vient de nommer ou quelques autres. Mais il faut voir... Vous parlez de Michel, de Fritz-William Michel ? On a parlé de ça. Mais il faut voir combien de temps Zamor avait passé au pouvoir. Est-ce qu'il est resté ? Est-ce qu'il a été élu aussi ? Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Donc beaucoup de problèmes jusqu'à l'arrivée maintenant le président Solide qui allait faire son mandat. C'est-à-dire le mandat de 7 ans qui était celui de l'artignal. Donc on a prévu aussi le retour de Soulouk lors des prochaines élections. On aura Soulouk en face avec Salomon en train de marcher ensemble. Et après ça, la prospérité va revenir. Haïti va redevenir un pays riche. En l'autre moment, Soulouk et Salomon, c'est qui est encore ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Moi, je regarde en fonction des gens qui arrivent. Généalogie, oui. Généalogie, les gens qui arrivent et ont des événements. Je surveille les événements en fonction de ce qui a été prévu. En fait, c'est qu'un peu ce qu'est-ce qu'un événement ? Avant la prospérité ? Avant le retour de la prospérité ? Avant ça, il va y avoir un malheur d'aspect. Un malheur horrible. Un malheur horrible peut-être sur ce gouvernement parce qu'en 2020, l'année prochaine, en septembre 2020, il y aura peut-être un nouveau tremblement de terre dans ce pays. 800 000 morts. Et ce tremblement de terre sera terrible. Ça veut dire les oeufs vont monter, globalement monter à 6 mètres de haut et par un tsunami et ils risquent de perdre un bois dans le cap. Et le porte-au-prince, les Hogan, ont pile-côté par le casé. Car ils peuvent danser et ils peuvent tomber. Est-ce que c'est M. Kouassar ou même qu'ils veulent ? Non, ils veulent. Ils étaient dans la prospérité. Donc ça, j'ai été voir les gens au Dodon, dans la gôte du Dodon. Et là, on m'a dit, écoutez, oui, nous confirmons ça, mais il y a autre chose qui va arriver qu'on n'avait pas encore dévoilé. Il y a autre chose. Et là, le tremblement de terre va arriver en septembre. En septembre 2020, on peut arrêter tout ça. On peut arrêter le cycle de retour des morts et aussi le cycle des tragédies en bornant le pays. Comment le borner ? Il faudra maintenant qu'on se réunisse. Il faudra que les visionnaires, les illuminatis se réunissent. Il faut connaître les bornes et commencer par mettre de l'ordre dans les bornes. Il y a des bornes qui existent et qui sont méprisées. Marque-ci, t'es trois pour eux, comme bonne méprisée. Quand tu vas, par exemple, du côté au Chaire de Mars, il y a l'hôtel de la patrie. L'hôtel de la patrie a été abandonné. C'est une des bornes de ce pays pour empêcher la dérive, pour empêcher l'insécurité, les problèmes. L'hôtel de la patrie, c'est normalement en plein cœur de la ville, en face, coté par la justice Tééa. Il se trouve à l'arbre de ses accueils. Il y a la fille du président Pétion, le fondateur de la République, Erzulie Coquière-Pétion, qui l'a clélie, et il tombe, il fait la poulie en marbre. Elle n'a jamais été enterrée. Elle est dans les ossements, les restes sont dans la tombe. Et le deuxième, qui représente les pères de la patrie, les fondateurs de l'indépendance, ça c'est l'hôtel de la patrie, tout près du palais, en face du palais, abandonné ses aimes et moi j'avais demandé au maire de Port-au-Presse de le nettoyer régulièrement. On ne nettoie pas. Donc la borne a été abandonnée et on souffre. On souffre terriblement. Il y a une instabilité dans la ville et on est devenus pauvres, très pauvres. Ça c'est une borne. On prend une deuxième borne qui a été fondée, évidemment, après la mort du Marseille-Estimé, à côté du Parlement. Il y a la tombe, par exemple, du Marseille-Estimé, rasée pendant le manutéat, et abandonnée les barres historiques. Mais ça surveille la mer, entre guillemets, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont envie de croire. Ou qui veulent croire. Qui veulent croire. Ça c'est une autre borne, abandonnée. Et puis il y a évidemment les grottes, à travers le pays. Les grottes, non, le territoire n'a pas été borné. Et comme ça, on est livrés, on est livrés à tout vent. On est livrés aux Américains parce qu'ils ont borné la Floride, et les Dominicains bornent leur endroit. Et ça va faire, ils rentrent dans le pays, ils ont une fourrée, un totem, dans chaque côte, ils ont construit, ils ont un totem, pour contrôler Aïssé. Qui fait économie, on l'a baissé, ils n'ont pas eu. Donc ça c'est pour nous qui croient. Donc maintenant, ce qu'on a dans le monde, on croit que certains existent et tout. Les deux existent. Donc il faut maintenant faire ce que le Christ a dit, donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il y a aussi une autre borne qu'on doit mettre, et qui n'est pas mise, parmi les héros de l'indépendance. Lors du 150e anniversaire de l'indépendance, le président Magloire a placé des héros de l'indépendance au champ de Mars. Christophe, Dessaline, Pétion, une baguette de femmes. Donc il y a une autre borne à placer, cette fois-ci, avec une femme. La femme de Dessaline, la femme de Christophe, ou encore l'une des héroïnes de l'indépendance. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et que nous ne faisons pas dans ce pays. Est-ce que ça existait pour changer en prophétie, parce qu'en prophétie, il était un prophétier ? Évidemment oui, une prophétie peut aussi être changée. Parce qu'il y a, si on avait annoncé beaucoup de changements, on a dit que mes paroles ne passeront pas. Mes paroles peuvent passer, mais ce que j'annonce ne passera pas. Mais en même temps, certaines prophéties peuvent ne pas se réaliser si on arrive à monter des prières ou des cérémonies de prières pour essayer de détourner, évidemment, ce qu'il devrait se faire et permettre au changement de s'installer. C'est ton plaisir. Car il est dit, dans la Bible aussi, il sera fait selon ta parole. T'es-moi appelé public métropole, dans ce cas, reçu l'émission, et sous page Facebook, nous, métropole Haïti. Ça va être paroles, ça. Je vous remercie, Adi. Moi, je vous remercie, 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 je vous remercie. c'est que je vous remercie, je vous remercie. Oui. Il est à diriger pays, à un kabrit. À un kabrit. Chaque fois, vous avez le decret en sou, vous avez le président et vous avez le kabrit à la main. Non, non, non. Il est aussi le similat. Dans le droit, vous avez le vodou, vous avez le chantier, le kètre. Alors, le code, c'est anti-vodou. Kabrit là, il n'y a pas lé. 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 Vous avez le kabrit là. Et puis, vous avez le kabrit là, vous avez le kabrit là. Vous avez le kabrit là. Ça, c'est la petite histoire. Alors, le code rentré sous-tétudiant en Allemagne, il dit, qui l'obéit ça? Monsieur rentre en l'armée et puis monsieur allé là dans une zone qui est en crède de gain notre tabac. Kote que t'en gètes et qui est en crède, monsieur rentre en l'absolu. Pas arrêter le président, arrêter la première dame. Il n'y a pas lé. Il n'y a pas lé. monsieur mangez le kabrit. Et puis, le code. Il mangez le kabrit là. Il mangez le kabrit là. Ça a lé. Il n'y a pas lé. Mais, si il m'a dit, monsieur, m'a pas sauté par lé. Si vous mangez la première dame, il n'y a pas sauté par léa et il n'y a pas lé. C'est vrai que le code, il vient pour le mourir 8 août 1912. Pour léa, il ne sauté avec elle, il y a 500 ménes mouris. Mais, monsieur dit mourir avec tout le kabrit là. Alors, évidemment, c'est la petite histoire. Et le code, il y a une interdiction de kabrit, de Mounsef avec BF, de l'obé. Mais, monsieur parlez le même, il y a mis en accusation. Quand le parlement dit, monsieur, vous faites toutes les autres, mais vous voulez tout. 2 millions, 600 mille dollars. Ben, nous détails de quoi ça ? Il n'est pas kabbaéli, mais finalement, on parlait a sauté avec elle. Opposition, t'es moins d'engagé, je suis tourné au parlement, parlait sauté. Et 8 août 1912, monsieur, t'es perdu la ville. Et, quelques temps plus tard, tu vas avoir Villebouin-Guillaume-Sam. Villebouin-Guillaume-Sam va devenir président de la République. Et Villebouin, c'est un ancien consolidat. Ça veut dire que ni le comte, ni Villebouin-Guillaume-Sam, ni Tancel August, mais il y a un président malgré la mise en accusation, il y a un monté, et Villebouin, il y a un autre mise en accusation. Il y a un monté, monsieur, il y a un même, il y a un effet de trois, et il y a un pack à gagner dans le président de l'ancien ministre, l'ancien directeur, et l'ancien président à cause de la mort. Monsieur Fache, il fait un massacre dans le pénitentiaire, il mêche tout le monde, et il y a un monsieur, il y a un ambassade français, il y a un coupé, il y a un monsieur, il y a un ambassade, il y a un ambassade français, tout le monde a mené, et puis il y a un mousser, il traînait dans l'arrière, et puis il y a un tchaké, il y a un coupé tout comme il y a un net, et là, il y a un bouleur et ça. J'ai l'américain rentré en 1915, il rentré en juillet 1915, il mettait sous pouvoir le président sénat, qui était faible mise en accusation pour Villebouin, Guillaume Samman, sud de la Dartignac, il mettait le président, et quelques temps après, il mettait Loulou Bonneau, et Loulou Bonneau peut la monter, Et ça, c'est surtout le congrès américain qui, par le diriger à Haïti, pas vraiment le Parlement, pas la mise en accusation. En 1929, il y a un petit journaliste, le matin, qui candidat à la présidence. C'était Stedio Vincent, M. Monté président. Et le Stedio Monté, M. Bras-Fongian, pour le nommer des mounes pâles, comme député, comme sénateur, pour une façon de empêcher la mise en accusation. Malgré tout, il y a eu le fait sur M. en 1935, M. Krasé. Constitution à la Chambre, M. Rufé en lot, et M. dit qu'on n'y a pas, qu'on ne s'est pas existé encore du tout. La Constitution de 1935 a été fasciste, très fasciste. Donc, M. Monté, il dit, il crampait, barré ça. Il est désolé ça. Il crampait, mis en accusation. Bon, il crampait, précipit ça. Et on dit, pratique ça. Pratique ça. Et M. était sur le pouvoir. On pratique, tic-tic-tac, mise en accusation. M. décidait qu'on n'y a pas à faire élection. Il fait élection et loulou, bien, bien, loulou, borneau, alfa oubli, qu'il y a l'Élysée, qui parle en 56, M. l'Élysée Pétion, Zanmini, ancien ambassadeur à Haïti-Washington, qui parle en monté président. Et l'Élysée, monté, l'Élysée, il y a eu la boule, il n'y a pas à l'agent, jusqu'à mettre la famille, M. par un corps, même si c'est l'extérieur du Nord, M. son élysée, et qui était en mettant en périmant sous pouvoir. Alors, évidemment, il prend ça comme base, puis il était attaqué, M. surtout lors de la révolution de 1946. Mais avant ça, il y a un député qui mette M. en accusation. Le député qui mette M. en accusation, il dit, M. prend l'agent allemand, parce qu'il n'y a pas d'oublié, qu'Haïti laisse déclarer Hitler la guerre, et laisse la présidente, les scoches, tout allemand, il s'est dit qu'il y a eu, il prend bien l'Italien, il prend tout à fait. Donc, on a l'achat, mettez M. en accusation pour ça, et il dit, M. remet bien, et faire l'État, j'aime bien, de façon qu'on est capable de vendre. Et il dit, M. voler 320 millions de dollars. Comme c'est l'histoire, où dit, les scoches ont déclaré l'Allemagne la guerre, ce n'est pas l'histoire qui dit que les États-Unis sont en cas de l'apprentissage de nous, et que son mouche, son verre pour ça qui est posé, et que le président a fait sa vie curie. Exactement. Américains ont besoin d'entrer, Américains ont besoin d'entrer dans la bataille, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas capable. Ils ont besoin d'un petit pays comme Haïti, l'Ilesco, et ils ont dit, déclaré la guerre. Nous voyons Eisenhower, comme chef de l'Améa, qui a été dit qu'il est en guerre. Donc, déclaré l'Allemagne la guerre, Haïti déclaré l'Allemagne la guerre, et son petit pays, ils y sont vraiment, mais vous connaissez que l'Allemagne n'est pas l'entrer, ils ont attaqué à l'Isaïe. Américains ont besoin d'entrer là. Donc, c'est une provocation, commandée par les États-Unis. Exactement. Donc, l'Isa a commencé à arrêter l'Allemagne ici, ils ont commencé à battre, et Hitler dit le même, ils ont débarqué sur Haïti, ils ont besoin d'être en Haïti. L'Isa américains dit le même, ils ont empêché de faire ça. C'est l'Amérique aux Américains. Vous voyez Mou Normandie, il y a le Goumen. Il y a sa Haïtien, tout un parti dans l'Amé Haïtien, 15 000 Haïtien, il y a le Goumen contre Hitler. Et on va, ils doivent, ils ont plongé à l'examen, ils disent, «Vive la nav ! » Alors, ils ont dit, «Vive l'espo ! » Donc, ils ont Goumen, et finalement, ils ont gagné la guerre. Haïti, les États-Unis, ils ont gagné la guerre, la deuxième guerre mondiale. C'est extraordinaire. Oui, mais ils ne vont pas penser à nous. Non, même si j'écoute notre débat là. Oui, parce que les Goumen pour le Marshal-là, ils n'ont pas de bénéficier, le Marshal. Oui. Mais quand on écrit, du Marsal Estimé, qui était mis en accusation, monsieur le député de l'Essar, le député Verret, il a dit qu'il a demandé le score, «Qu'est-ce que l'argent a fait ? » 320 millions de goudes, ça le fait avec, et puis, quand il est bloqué, le Allemagne, ça le fait avec. Et finalement, monsieur le saison est tombé, et du Marsal Estimé, monté président. Et là, monsieur Monté, je suis prêt à contrôler le Parlement lui-même, monsieur était ancien député, et tout le député est rangé avec le sénateur, tout le monde ne prend pas avec monsieur, pour le cadre de l'égard du pays. Cependant, je suis prêt à demander pour prolonger le mandat. Ça veut dire que monsieur dit, «Mandat, ton petit, il faut faire l'autre mandat. » Et c'est là, il n'a pas le gâté. Il y a un général, Paul Lejeun de Maglois, qui est organisé en cours d'État, le 10 mai 1950. Et Maglois a monté. Mais monsieur le député, il n'a pas de content, il a pris l'essayer qu'on a jeté Maglois. Maglois, il n'y a pas de mise en accusation. Et Maglois, il n'y a pas de fait ça. Je veux dire, en 1905, même année, il a monté, il a fait un référendum face à la mise en accusation, le pouvoir réagit par un référendum et il a créé une commission pour y faire la constitution. Et c'est là qu'il dit que nous n'avons pas de poursuivre encore, il n'y a pas de mise en accusation le président et monsieur Elimine a fait le parlementarisme, il a créé un système semi-présidentiel et il ne s'est pas le dirige du PIA comme ça jusqu'à ce qu'il tombait en 1956. Parle-là, il faut faire du valet pour le monter. Du valet monter en 1956, en 1958, il s'est égitté, il ne s'est pas à la paix de Mouboulie. Il a fait une mise en accusation en avril 1961. Il ne s'est pas pour reconnaître qu'il n'y a pas pour arrêter les députés et les députés et les voyaient au dimanche. En 1964, il s'est fait qu'il y a une autre constitution. Non, il y a un autre parlement. C'est que M. crasait le Sénat qui parlait mettre en accusation, il crasait le net et M. quittait en seule chambre, la chambre des députés. Et c'est à Velle qu'il parlait diriger jusqu'à ce qu'il mourit en 1911. Petite gare sur M. 19 ans, allemandé président, Baby Doc, Jean-Claude, Jean-Claude Monté, il a pas changé le problème de mise en accusation, il a refait la constitution en 1984, mais il a tout rétéillé là-dedans, partie, mise en accusation. En 1986, il est tombé, il y a Henri d'Anfi, CNG, avec Ali Elio, il a poursuivi, M. Et ça, il a mis en accusation par le gouvernement lui-même, par le ministre de la Justice, M. il a demandé pour remettre 900 millions de dollars soi-disant de voler. Mais évidemment, Jean-Claude Monté, le pauvre, après divorcer en 1983, il y a un côté de la Suisse, il y a un côté de la Suisse, il y a un côté de la Suisse, et ni Jean-Claude de madame, ni aucun monde ne bénéficiait de rien et son accusation gratuite, si vous voulez, qui était là jusqu'à maintenant. Donc, il a dit que c'était 800 millions. Oui, mais il a mis 900 millions au total parce que il y a un Américain qui était ajouté, il y a 100 millions qui étaient détournés à la dernière minute. Quoi que la Banque Centrale, à l'époque, M. le pauvre, il a dit que M. il y a 100 millions qui ont fait tout, mais il y a un côté de la Suisse, qui était un ancien journaliste de sport d'ailleurs, qui était à la métropole, il a dit que c'est Jean-Claude de la Suisse, non, et qui était bas, M. de la Suisse, mais de 800 millions passait à 900 millions, mais il n'y a pas de poivre pour ça. Alors, évidemment, il y a de tous en ouverture jusqu'à Datsa, il y a de tous en ouverture, il y a dit tout le monde, l'histoire est comme une racine, et l'histoire est une racine sans bout. En créole, l'histoire, c'est une racine sans bout. Donc, ce qu'on a décommené, ce qu'on a la procédé. maintenant, c'est sur Duval-le-Rivé, et c'est sur Général-Namphi, parce qu'on fait sur le palais de procès pour exiger restitution de l'argent Duval-l'État détourné, 800 millions, 900 millions et autres. Est-ce que depuis le pas jamais une tentative de mise en accusation jusqu'à Saktadoué, comment c'est-à-dire ? Non, il y a une question posée, il y a une question posée, surtout la cour des comptes, quand on sortit des documents, faire des rapports pour garder ce qui se passe. Par exemple, il y a une question posée, d'abord, sur René Préval, l'époque, il a demandé ce qu'on a fait à CROB, parce qu'ils ont résolu de la donnée et nous voulons vivre au temps de l'humanitaire en 2010, et là, ils voulons garder la Conseil du pays éliminée de tout, et malgré tout, nous n'ont pas de la CROB serré dans la caisse. Ils ont posé question. Pas mis en accusation, mais posé question. Parce que la Chambre n'est pas vraiment recampée en place, ils ont fait une élection au pavlier après le temps de l'humanitaire, et mis en accusation recommençait. Pour qu'on ait, qui s'est passé? Ils ont mis en accusation, pas vraiment qui était faite sous Martelly et la mort, mais le Sénat demandait qui s'est offert à CROB qui était exigé pour qu'on ait un rapport pour qu'on ait précision, mais pas vraiment gagné sur les documents qui étaient et c'est en pile qu'à CFF qu'ouvrir ça. Mais parlement, ça, je ne peux pas dire, les éliminés poursuivent le gouvernement qui représentait le PHTK et pour qu'on ait exactement, on paquette l'autre aspect qui concernait la route de trahison. Alors, ces questions, en général, je me dépose quelques parlementaires qui sont ça hier, est-ce que toute violation de la Constitution entraînera ou devrait entraîner ou mise en accusation ? En fait, selon la République de Pétion, la République a été fondée par Alexandre Pétion, la Constitution déjà de 1806 et la Constitution de 1816 exigeait, bien entendu, qu'il y ait une mise en accusation. Évidemment, la nouvelle Constitution de 1987 demande la mise en accusation et la recours de justice. Mais c'est une procédure assez longue, c'est une procédure qui exige également des éléments très pointus et très pointueux. Il faut avoir, évidemment, une grande majorité et c'est à partir de la majorité que tu peux poursuivre le président, que tu peux poursuivre également des ministres ou encore des firmes engagées dans la trahison. Est-ce qu'un parlementaire t'a dû voter selon ce sentiment personnel ou d'après les revendications de ses mandants ? D'une part, il y a les deux. Il y a la formation du député ou du sénateur, sa formation qui lui permet de pouvoir enquêter. C'est comme un journaliste, il a le droit de faire des enquêtes. Le journaliste fait une enquête journalistique, le sénateur ou le député fait une enquête parlementaire. Et sous la base de cette enquête, il peut avoir des éléments et voter en son âme et conscience en fonction des preuves, en fonction des éléments qu'il a en main. Mais il faut qu'il y ait des preuves. Il faut que ces preuves soient inattaquables. On a eu, par exemple, deux sénateurs qui ont mené des commissions d'enquête qui ont commencé qui disent ces sénateurs ont des preuves en main. Et sur la base de ces preuves, ces sénateurs peuvent voter en leur âme et conscience à partir des documents techniques. Mais aussi en fonction de leurs mandants. Parce que les mandants, également, ont le droit d'envoyer des pétitions. La Constitution prévoit qu'un groupe de mandants peut envoyer une pétition au Sénat. Et sur cette base, un sénateur, un député peut agir. Moi, tant dit que de tous en ouverture jusqu'à Jodillon, t'as gagné environ une vingtaine ou une trentaine de mises en accusation. Est-ce que dans toute démarche ça, il a dit Jean Gardy, t'as gagné qu'il y a un rapport avec l'idéologie d'un groupe quelconque ? Ah oui, absolument. Absolument. Ou bien, est-ce que son question m'observe au vol de l'agent, m'observe au détour d'un corps, m'voulez qu'on remette le. Non. N'oublie pas qu'en 1888, il y avait deux partis politiques. Il y avait deux idéologies dominantes il y avait par exemple le Parti libéral et le Parti national. Il y avait deux partis politiques qui allaient l'élection. Le Parti libéral avait une idéologie définie par Edmond Paul, le chef du parti, et tu avais le Parti national dont l'idéologie était définie par Desmézard et Lorme. Alors là, c'est sur cette base que la mise en accusation avait lieu. Le Parti national, lorsqu'il était majoritaire au Parlement, avait poursuivi évidemment des gens du Parti libéral en demandant qu'il y ait une mise en accusation par exemple contre Giffra, une mise en accusation par exemple contre Sajet, alors que Domingue, Rameau, était du Parti national. Et c'est pour ça qu'au niveau de la mise en accusation de Salomon, il a obligé il a permis à tout le monde de pouvoir bénéficier d'une amnestie parce que le Parti national était pour le pouvoir au plus grand nombre, le Parti national a révélé pouvoir au plus grand nombre, masse, peu, plat, le Parti libéral a révélé pouvoir à Mounkipi Capabio, le pouvoir au plus capable. Et ce parti était dirigé à l'époque par Jean-Pierre Boyer-Bazeret. Et Salomon, en tant que chef du Parti national et du président, il a subi aussi sous la base de l'idéologie, une mise en accusation contre lui et on a demandé 19 millions de dollars. Mais il n'y avait pas de preuves et il a pu poursuivre, il a pu résister à ça. Il n'y avait pas de preuves. Sous, non, Alexis, tu as eu une mise en accusation qui a été faite par le Parti libéral. Contre lui, on le soupçonnait d'être membre du Parti national. Mais alors, il a changé la donnée en créant le procès de la consolidation qui était supportée par le Parti national. Une dernière question avant de ne pas me poser dans Adi-Jean-Gardi. Question, ça, il a posé moi hier pendant que je me suis à recevoir quelques parlementaires. Je ne suis pas choisi de poser une question. Lorsque nous observons toute explication que je me suis étape par étape, moi, c'est toujours des dirigeants qui ont mis une accusation. Je ne me suis jamais dit qu'ils ont accusé des députés. Même si les députés ont avéré la constitution. Pour qui ça? C'est vrai, mais lors du procès de la consolidation, il a été poursuivi des députés. Lorsqu'il y a un procès de consolidation, Alexis dit lui-même, il a fait une mise en accusation. Il n'y a pas de l'immunité, le Zard? Non, non. M. Tegel, M. Leville, Alexis fait Leville, il a demandé au groupe député avec Jean-Chani-Nizan, il a eu campé et puis il a eu l'immunité. Il a dit qu'il n'est pas capable de servir comme député parce qu'il y a eu preuve qu'il voulait détourner l'agent et qu'il y a eu au niveau du Parlement comme l'a fait l'exécutif ? L'exécutif avec la Cour des Comptes. La Cour des Comptes montrait que le Parlement a eu l'immunité. Et si le Parlement a eu l'immunité, selon la Cour des Comptes, automatiquement, le gouvernement n'a pas de réaction avec le commissaire de gouvernement. Il a automatiquement eu levé l'immunité et il a l'arrêté qu'il y a eu fourrui dans la prison. Donc, il y a un député et un sénateur qui n'étaient pas en prison selon Alexis lors du procès de consolidation. Le procès a duré exactement un an. Il a commencé le procès à Mdédo le 4 juin 1913 et il a fini normalement le 14 août. Pardon, le 14 juin 1903 et l'autre a fini le 14 août 1904. Donc, pendant toute période ça, il a jugé député, sénateur, ancien directeur général, ancien ministre et même ancien président. Parce que les soirs, la Constitution n'a pas dit que le président c'est mineur. C'est 87 là qui dit que le président est mineur même s'il volait ou pas qu'il courait et qu'il était mineur. C'est l'autre n'est qu'il. Alors qu'avant, le président n'était pas mineur. Mais ça m'avait dit c'est vrai que lorsque ces histoires ont fait des comptes parfois difficiles vous pourrez mettre des opinions personnelles pour faire des commentaires. Mais peut-être que vous posez une question de ça. A dit Jean Gardy, moi, pendant toute histoire c'était facile le côté destitué président. Est-ce que dans un moment ça, évidemment pas tout habitant ça. Là, ça m'a pensé que c'est quelques millions qu'on s'agrote. Exactement. À partir de 1900 on a commencé à monter un million. OK. Mais je veux dire en 10 et 12. Oui. OK. Ça t'est passé. Normalement, on était moins moins. On était plus sérieux parce que ça moins qu'on était jugé député ou président facilement. Est-ce qu'on était plus sérieux que je veux dire ? Ça t'est passé à l'époque c'est que par une constitution depuis Alexandre Pétchogré qui était accepté pour vacarbon pour être député et sénateur. C'est que nous pôrions avec mon député et sénateur pour être législateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on la loi bien il faut qu'on lit il faut qu'on écrit. C'est pas qu'on met ton nez qu'on va parler de l'image. Donc, on met ton nez un dame qui qu'on lit qu'on écrit alors qu'on dit c'est 5 fois 5 il connaît pas bien le vaut. Mais c'est pour un député qui n'est pas quand même qu'à faire une signification. Donc là ça la loi était exigée pour qu'on ait dans l'élection qu'il faut gagner des monde qui savait qu'il connaît et qu'à discuter parce que l'intellectuel égale argumentation. Fonèk attendé, fonèk dialogé et argumente. Argumente avec des preuves. Et à l'époc, te gen mwens moun nan peyi a pe te gen pe l'ampil moun savé tout. Te gen mwens moun te gen pe l'ampil manje tout. Oui, mais à l'époc nan te pe l'ampil preuves comme ça. Haïti ton peyi tellement riche ke gom mouman kote ke moun ap vin chache richesse sisi ya. Y ap vin travay. Ou gen apil Arab, Syrien, Libanè, ki rentre la gade, ou gen par exemple 3 fois ou preuves nous Amèkènes Amèkènes rentre la sou Gouaye ou gen 20 000 ki vini ou gen Giffra ki preuves 30 000 ou gen Salomon ki preuves 50 000 Martinikè, Guadeloupéen, Amèkènes noirs et pi li preuves sou le Arab ou vini ou te di zègon gen prolem a l'époc kouni alo gen 12 million moun ou 10 million moun a l'époc ou te di ou pa gase moun ou blizoun moun pou vin dravay. Et gom mouman kote ke Koubaïsie ente tellement fort ou des besoins 50 dollars américain pou yun dollar haïtien tel mon tègin l'agent et c'est pas par hasard que sou loup you moun des mouss ou gémette yun milliard de dollars parce que nous tègin kope de ménon la prospérité était haïtienne et c'est joun a jour d'il y a qu'au vini pays pof donc à l'époc you t'ai fait très attention pour qu'au niveau du parlement pa gène n'importe qui moun qui monte on est qu'Antoine Simon qui était président il y a pas qu'on lit parce qu'on l'écrit et c'est-à-dire moun se montait en première dame première dame cabri mais moun c'est ton chef de cabinet qui t'est fait la sorbonne moun c'est-à-dire marcelin jousselin comment on faisait que n'importe qui pas capable député ou sénateur alors qu'il y a un président pas de connu terrible élu le problème c'est-à-dire moun c'est-à-dire moun c'est-à-dire moun c'est-à-dire avec près de 100 000 lignes avec l'âme et puis moun c'est-à-dire son lignes c'était un vrai triomphe de la médiocrité oui oui mous c'est rentré mais mous c'est on n'est pas dirigé comme ça avec un autre mous c'est entouré avec des nègres entouré avec des nègres et qu'il y a et c'est-à-dire rentré dans le pays à faire toilette moderne toilette toilette couronne et il y a bloche et c'est-à-dire marcelin jousselin était le chef de cabinet et il s'est entouré tout le directeur général faut remonter mon diplôme non même pour directeur faut un diplôme au minimum Mais il n'y a pas qu'il n'y a pas de qui, il n'y a pas de diriger. Il n'y a pas de diriger rien. Parce que pour diriger, il faut son leader. Et il n'y a pas de contradiction en Haïti, l'école. Pour diriger l'école, il faut être qu'il faut son professeur. Donc pour diriger l'administration, il faut l'information. Donc, même le président, M. Fournjean, tout le monde qui est entouré le lieu valable. Et tout le cabinet de Transimon, c'est des gens qui sont libres. Et les députés, les sénateurs, c'est des gens qui sont valables. Mais en 1987, il n'y a pas de qui, 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 il n'y a pas de qui. Et là, il faut rappeler. C'est l'âge bourré. Oui, il faut rappeler. Et l'autre exemple, c'est le président, c'est le président, en 1935, M. Fournjean, il dit que les mêmes gouvernements, vous voyez, le leader de zone, le département, il y a un parlement. Donc, il y a dix côtés. M. Fournjean, vous voyez, c'est des avocats. C'est un avocats solides, qui est le second problème, qui a crempé au niveau de la loi, pour dire, mais qui est au fond de la loi? Mais. Ou pas, quand il y a un façon, où c'est, il n'y a pas de qui, 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 il n'y a pas de qui. Parce que M. Capral, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de qui. Merci, Adi. On va le faire, on t'y campe, et on a bien avec l'autre sujet, qui doit intéresser l'auditeur métropoliaux, et en fait, le public métropolia en général. Mais on t'y précise, il y a des hommes de loi qui dit qu'il n'était pas un intellectuel mais il savait lire et écrire peut-être que là il a parlé d'Antoine Simon il y a un autre homme de loi qui dit que la constitution ne dit pas que le président est mineur donc il y a des hommes de loi ça aidez-nous, je ne vous écoute pas est-ce que c'est c'est dans la rue que le président est mineur et qu'on ne peut pas le poursuivre parce qu'il y a un deal il y a un deal, tout le monde donc il y a une précision dans mes hommes de loi qui partagez ça pour nous on nous propose à l'Asie vous suivez madame, monsieur, la rubrique le point de radio et télémétropole notre invité ce matin le journaliste chercheur, historien arsé ministre de la communication a dit Jean Gardy merci de l'intérêt à tout de suite après la pause le point est une courtoisie de MS le parti libéral contre lui on le soupçonnait d'être membre du parti national mais alors il a changé la donnée en créant le procès de la consolidation qui était supporté par le parti national mon dernier question avant de prendre pause dans Adi Jean Gardy la question que j'ai posé hier pendant que j'ai eu à recevoir quelques parlementaires j'ai choisi de poser la question lorsque nous observons toute explication que j'ai eu là étape par étape je vois que c'est toujours les dirigeants qu'ils ont mis en accusation je m'entendais qu'ils ont accusé des députés même si les députés ont avoué les constitutions pour qui ça ? c'est vrai mais lors du procès de la consolidation ils étaient poursuivis des députés lorsque il y a eu un procès de consolidation non Alexis dit lui-même ils font mis en accusation parce qu'il n'y a pas d'immunité les arts ? non, non tu es bien monsieur Léville non Alexis fait Léville il m'a dit un groupe député avec Jean Kéan Nizan il y a un camp en dedans et puis on levé l'immunité il dit que il n'est pas capable de servir comme député parce qu'il preuve qu'il voulait qu'il détournait l'argent et qu'il n'y a pas au niveau du Parlement il n'y a pas comme l'a offert ou le co-chir mais qu'est-ce qu'il dit ça pour dire c'est l'exécutif ? l'exécutif avec la Cour des Comptes la Cour des Comptes montrait que le Parlement il voulait la donne et il laissait si le Parlement il voulait la donne selon la Cour des Comptes automatiquement le gouvernement est capable de réaction avec le commissaire le gouvernement automatiquement élevé il militait et il voulait l'arrêter quelqu'un il voulait dans la prison donc il y a un député un sénateur qui n'était pas en prison selon Alexis lors du procès de consolidation le procès a duré exactement un an il commençait le procès le 4 juin 1913 et il finit normalement le 14 août pardon le 14 juin 1903 et l'autre a fini le 14 août 1904 donc pendant toute période il y a jugé député sénateur ancien directeur général ancien ministre et ancien président parce que les soirs la constitution n'a pas dit que le président c'est mineur c'est 87 qui dit que le président est mineur même si le volet n'est pas qu'un courrier et ils sont mineurs c'est l'autre n'est qu'il alors qu'avant le président n'était pas mineur mais ça me d'avoir dit c'est vrai que lorsque ces histoires font parfois difficile vous pouvez mettre des opinions personnelles pour faire des commentaires mais peut-être que moi je vais vous ça a dit j'ai regardé moi pendant toute histoire c'était facile côté destitué président est-ce que dans mon à l'époque C'est-à-dire qu'il n'y a pas une constitution depuis Alexandre Pétiongri, qui était acceptée pour faire un bon député-sénateur. C'est-à-dire que pour ne pas être député-sénateur, on ne peut pas être législateur. Ça veut dire qu'il faut la loi bien, qu'il faut la lire, qu'il faut l'écrit. C'est-à-dire qu'on va parler de l'email. Donc, on va dire qu'on lit, qu'on écrit. L'ordre du monsieur 5x5, il ne peut pas bien le vaut. Mais c'est pour un député qui ne peut pas faire une classification. C'est-à-dire qu'il faut la loi exige pour l'élection, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent et qui discutent. Parce que l'intellectuel est égal à l'argumentation. Il faut qu'il y ait des gens qui discutent et qui discutent et qui discutent avec des preuves. Et à l'époque, il y a moins de gens dans le pays, mais il y a moins de gens qui connaissent tout. Il y a moins de gens qui connaissent tout. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas de preuves comme ça. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui connaissent tout. Allé, koun yalogin 12 million moun, ou 20 million moun, allé, je te dit, ou pa garse moun, ou blessé moun, ou vin dravail. Et goun mouman, kwa te keu, kwa vaïsien an te tellman fort, ou de bezè 50 dola américain pou you lo la haïsien, telman te gen l'ajan. Et c'est pas par azar. Kwa sou luk, yon'de mou sur yu milliard dola, parce que nou te gen komp na mèno. La pósperité et te haïsien. et c'est jour et jour d'hier qu'on vit le pays donc à l'époque je t'ai fait très attention pour qu'au niveau du parlement il n'y a pas de porte qui monte on est entre Antoine Simon qui était président du Pat Connoli et ça quand il m'est monté en première dame première dame cabri mais monsieur est ton chef de cabinet qui t'est fait la sorbonne monsieur était Marcelin Jousselin comment on fait dire que n'importe qui n'est pas capable de débuter ou sénateur alors qu'il est un président de Pat Connoli tu es révélu le problème c'est que monsieur mettez des armes avec près de 100 000 nègres et puis monsieur mettez des armes sur les nègres et puis monsieur rentré en tribune de presse et puis il est arrivé dans le parlement c'était un vrai triomphe de la médiocrité oui oui, monsieur rentré mais il m'a dit monsieur, il n'a pas qu'à diriger comme ça avec les autres je m'a entouré là avec des nègres entouré là avec un pile de nègres qui connaît et c'est là ça rentré dans le pays à faire toilette modèle, toilette toilette coréenne et au floche et c'est là ça Marcelin Jousselin était le chef du cabinet et il s'est entouré et tous les directeurs généraux font un diplôme non mais un diplôme il faut un diplôme au minimum mais on n'a pas qu'à prendre n'importe qui il faut se diriger il n'a pas qu'à diriger rien parce que pour diriger il faut son leader et il n'a pas dit il faut qu'on traduit sur l'Haïti l'école pour diriger l'école il faut que l'on lit il faut son professeur donc pour diriger l'administration il faut que l'information donc même là les grands présidents M. Fonjan tout le monde qui entoure le lieu valable et tout le cabinet de Transimon c'est des monde qui souligne et députés sénateurs c'est des monde qui valable mais en 87 il y a eu il faut que l'on lit n'importe qui il faut qu'il y ait n'importe qui il faut qu'il y ait c'est l'âge oui il faut qu'il y ait le président c'est le président en 1935 M. Fonloa il dit que les mêmes gouvernements il y a eu les membres qui sont les leaders de la zone dans le département dans le Parlement il y a eu 10 côtés il y a eu 10 membres mais c'est des avocats avocats solides qui se comprennent qui a crempé au niveau de la loi pour dire mais qui est au fond de loi ou pas qu'on fasse ou c'est ces boss maçons et puis les sénateurs pour les députés parce que M. Fonloa sur l'immigration donc maintenant il faut absolument reviser la loi qu'on a et faire très attention et diriger les pays comme une vraie république Merci Adi on va le fond de Campé puis d'évidemment on a véné avec l'autre sujet qui doit intéresser auditeur métropoliaux et en fait public métropolia en général mais contre précision oui il y a il y a des hommes de loi qui a suivi dans la il y a une qui dit qu'il n'était pas un intellectuel mais il savait lire et écrire peut-être que là il a parlé d'Antoine Simon il y a un autre homme de loi qui dit donc la constitution ne dit pas que le président est mineur donc on a dit homme de loi ça aide nous je veux un côté parole de la Soutie l'étape bon c'est une carte qu'on a un côté de la Soutie est-ce que c'est 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 dans la rue parole de la Soutie que le président est mineur et qu'on ne peut pas le poursuivre il y a un côté de la Soutie parce que où il dit moins il tout le monde il dit donc il y a une précision dans mes hommes de loi qui qui va tacher ça pour nous mais on a donné une pause à Adi avec plaisir vous suivez madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole notre invité ce matin le journaliste chercheur historien or c'est ministre de la communication Adi Jean Gardi merci de l'intérêt à tout de suite après la pause le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading c'est plus pour moins et la BNC le plan épargne BNC une assurance pour votre famille et vos employés merci madame monsieur de votre patience merci de l'intérêt c'est Adi Jean Gardi qui est avec nous ce matin à la rubrique le point de métropole mon auditeur mon auditeur content nous avons répondu au point quand vous qui dites que je suis président famille nous avons même sur les constitutions en réalité au pas qu'un président vous est devant un tribunal ordinaire mon cas poursuivre le cas poursuivre car il y a des documents sur le lit et montrer que monsieur fait ça que ça et je poursuive le monsieur devant la haute cour de justice et voit ça mais devant un tribunal ordinaire il est mineur cependant il peut être poursuivi comme je l'ai dit sur la base des rapports présentés et c'est ce qui s'est passé depuis Alexandre Pétion non alors dans le contexte de l'agent pour le monde comprenne c'est que le président peut effectuer des dépenses le président le président le président le président capable même de tourner l'agent et qu'il n'y a rien pour vendre le compte en fait c'est qu'on sait qu'on l'aille mais normalement on va poursuivre par devant la haute cour de justice c'est un rapport de la cour des comptes qui montait que monsieur fait faire l'agent fait une haute cour je suis et pour qu'elle stoppe monsieur tout mais il faut qu'il y a plus parce qu'il n'y a pas d'arrivé il y a à peu près une dizaine de résolutions qui sont on a été reconnus qui montait pour le ministre et dit il n'est pas d'accord pour être dominicain si il y a un contrat même trop droit il n'y a pas d'ingénieur haïtien pour faire le droit pour faire même si il y a des ministres il n'y a pas possible pour être dominicain qui fait route parce que le citadel là va être fait et il n'y a pas de soucis non plus et il n'y a pas besoin de construire une ville pour nous le ministre ne s'est pas d'un signe résolution nous étions contre ça nous étions contre ça à l'époque nous étions contre ça non alors évidemment nous étions contre ça mais pas plutôt qu'il y a des non et nous étions dit non parce que il était il n'y a pas de faire je t'ai dit que il n'y a pas de l'argent même pas de rentrer dans la qui ne pas concernant évidemment les affaires de l'état et une fois on m'a demandé pourquoi tu ne portes pas la couleur rose on dit non moi je ne porte pas mais deux bleu et rouge pour cette couleur évidemment au niveau du président on peut sur la base de la république où il y a trois pouvoirs là exécutifs législatifs judiciaires qui sont capables de regarder qui le président fonctionnait et font un rapport sur lui et même la presse qui a enquêté sur lui ni président ni première dame non et pour dire faire attention aux dérives mais la nouvelle constitution que le balgien surtout la constitution de 1816 déjà la constitution qui a créé la république a dit qui doit nous aller et qui doit nous respecter parce que toute institution est là je ne le crois pas je crois je crois qu'il y a l'Amérique m'a cherché peut-être l'autre prétexte pour ça en 1915 m'a cherché l'un prétexte le témoin de président Vilbon Guillaume s'am signé avec un an à l'avance y'on a cro qui dit au cas ou ta ou ta gen de zo dans Haiti m'am debake m'se te signé l'an et c'est sa kfe l'e m'se 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 penitentia li voue chaloska al touye président zah m'o nan chaloska chaloska tè yon general l'ame commandant l'ame m'se d'en kwa chaloska al touye moun yon m'se moui automatikman l'am di la applique la loi parce que président s'il signé l'am m'a kè jovenel signé yon akkou amè pou le debake cependant l'effet des ouverture avè ou sak passe venezuela automatikman gen possibilité mais on l'autre prétexte pas seulement yon même parce que pas qu'avène pour c'est-à-dire moui lorsque valcré bureau nations unien yon yon c'est gouvernement haïtiens c'est l'état qui est plus ou moins accepté pour n'importe qu'il yon vous yon délégation l'EA yon c'est son invitation au gouvernement mais yon toujours venez yon 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 couvertu mais faut ça éviter pour 1915 pas blé quand on était président sud d'artignal président sénat il fait une mise en accusation de ça que t'es là avant et l'Amérique 1915 il dit pas payer monsieur young goud monsieur président pendant période de sept ans il n'est pas touché cinq hommes et ni monsieur ni bon et là pas un soulèvement et pas capable de mis en accusation parce que congrès américain t'es dit non donc il faudrait absolument que nous même nous dirigez pays à comme ça doit et lors de l'occupation américaine il était rentré en rapport américain et il s'était dit c'est bleu rouge vous voulez donc exactement les mêmes gens avec porto rico donc pas comme ça je dis il faut mettre l'ordre dans des zones précision avocat le même quoi vous t'es abondé dans même sens oui avec explication tout à l'heure aucun président n'est mineur a-t-il écrit il n'est pas responsable devant le parlement selon l'actuelle constitution mais devant le peuple oui mais s'il est établi qu'il est ordinateur du fait des dépenses publiques ou comptables de données publiques il pourrait être tenu responsable absolument et là évidemment il ne faut pas oublier qu'au niveau de la présidence il vient en administration il vient en administration que ses présidents couvrent donc maintenant c'est là qu'on a montré que monsieur est-il été ordinateur d'établir des fonds publics et que monsieur s'il y a tu automatiquement on va poursuivre sous s'il y a tu mais il faut avoir des preuves de même maintenant est-ce que il y a une confusion sur mise en accusation et jugement très bien la mise en accusation n'entraîne pas forcément le jugement la mise en accusation est une procédure c'est une procédure qui porte son nom c'est une procédure d'accusation et l'accusation englobe un certain nombre d'éléments et de principes il faut absolument respecter les procédures donc ce n'est pas une procédure de jugement c'est une procédure d'accusation ou de mise en accusation et on met en accusation en citant des éléments sur la base des procédés d'Aristote ça veut dire la méthode d'Aristote commence par degrés c'est à dire vous commencez par 1 10 15 20 à montrer en quoi l'accusation est valide est fondée donc tu fais une mise en accusation pour montrer que le président n'a pas respecté ça sur la base de tel article de la constitution et voilà voici les éléments prévus par la constitution et voici les éléments d'achoppement ce n'est pas un jugement de destitution maintenant c'est après cet élément d'accusation que tu peux envoyer cela par devant le pouvoir judiciaire parce qu'il y a trois pouvoirs fondés à la république l'exécutif est mis en jugement par le législatif qui est le deuxième pouvoir et le deuxième pouvoir envoie au judiciaire et le judiciaire maintenant prend en considération cet élément l'ensemble des accusations et sur cette base prononce un jugement prononce un jugement qui peut être le bannissement comme pour Solouk ou encore simplement la destitution comme pour d'autres chefs d'état comme Salnav et ensuite tu as une mesure qui est prise pour la restitution de l'argent volé et maintenant il faut avoir des preuves comme pour par exemple Elidesco il n'y avait pas de preuves et ça peut arriver pour d'abord la confusion dont j'ai parlé il y a quelques instants vient du fait que certains gens pensent que aujourd'hui on va juger le journal Moïse c'est une confusion générale parce que tu es dans un pays d'un alphabète parce que tu es dans un pays de 12 millions de personnes et tu as deux catégories de personnes les analfabètes et les élyttrés mais pour que ça élite monde qui constitue élite pour que ce n'est pas fait jaillir la lumière sur la question en commençant par les députés d'abord et bien entendu les députés devraient aller dans les médias parce que les médias atteignent la population les radios communautaires mais ils devraient l'expliquer beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un jugement c'est normal parce que c'est une mise en accusation parce que le pays attend le jugement attend le jugement du président mais il n'y a pas de réaction du président il n'y a pas de réaction du côté de l'exécutif autant de Sénio Vincent il y a eu en 1935 une mise en accusation et il avait réagi la première dame à l'époque Pabli et première dame Vincent c'était Seul monsieur c'était Tissueur monsieur c'était Rézia et Rézia t'es réelé avocat l'État et il y a avocat l'État j'en ai un DGI donc il y a avocat l'État qui même prend une mise en accusation et qui réanalyse et qui te permettent que le peuple comprenne par des décrets par des annonces mais je vous dis le plus facile avec les radios avec la télévision mais malheureusement il n'y a pas d'explication là-dessus il n'y aura pas de jugement forcément dans la mise en accusation aujourd'hui mais une mise en accusation pas forcément une mise en destitution bon on ne sait pas moi même si André m'élevé un grand il n'y a pas de jugement de jugement de jugement de jugement de jugement moi même dans cette école de jugement vous n'avez pas un paquet de l'argent 3 dollars chaque année un paquet de l'argent 3 dollars en tout cas par an ou maman ou papa il y a trois dollars chaque année bon nous avons résultat à la matinée 3 dollars c'était ton drôle Adi Adi Jean Gardi et alors qu'on est un auditeur qui partage l'information avec moi qui t'a peut-être un rapport avec la question qu'abrite qu'on a parlé tout à l'heure auditeur qui était une première dame et même son père au cœur qu'il était et on était de saluer père au cœur avant de commencer de parler avec la première dame mais ce n'est pas trop longtemps non ? oui on va te courir de ça non je suis après mon bâle ok on va parler ma maman qui est après oui après émission président haïtien président haïtien qui t'a peut-être ok non première dame de la république d'Haïti oui qui t'a peut-être non il n'est pas de pleurs il n'est pas de pleurs au cœur ah oui c'est sûr mais ça arrive souvent avant de parler avec la première dame on s'appelle les béroquaires oui absolument on n'a pas de pleurs et plusieurs dames les premières dames la polygamie étaient reconnues des salines c'était une dame la première dame qui était heureuse la première dame et après la deuxième dame qui était effibie d'Aguil troisième dame quatrième et on fait un peu défilé sur le monde qui m'a dit rose défilé la folle la molle c'était cinquième dame donc tu avais des dames et cette dame là avait leur manie comme l'intérêt le mobile de toute action humaine alors on a compris pourquoi les filets ont été ramassés les restes c'était sa femme et il y a un chevalier aussi des cailles dans chaque département le président avait une femme avait une maîtresse dans chaque département avant l'aller avant l'aller M. Monde puis on fait ouangapouli avec le personnel le chevalier maintenant le chevalier pas t'aller parce que il était occupé au cailles les des salines saut marchant des salines il traversait libre à l'au caille par le métier l'autre m'suis traversé dans le tram l'arguen pa blye le beau soutenant ou ben la simonite n'enka de gen pon souli le lang c'est la petite histoire m'suis rive dans le temps le temps l'ayet tout ça l'enka de gen souli il n'y a pas disparaître encore il y a pas l'étang quand même c'est la petite histoire c'est pas une blague c'est la petite histoire et des salines avaient utilisé les services de madame chevalier qui n'a pas été correct qui n'a pas été à l'étang de miragouan et des salines est passées il est rentré et il est mort au pont rouge selon la petite histoire donc c'est une histoire de bonne fin oubliez pas ça oubliez ça donc regardez plus d'autres choses à Jacques Mel il est arrivé Léogane il fait Jacques Mel même quand il doit parler d'un sang il passe l'autre longtemps pour arriver Jacques Mel donc son pays son pays doit maintenant il va y avoir il va se passer des choses dans ce pays et avant d'aller sur l'écart autre précision autre précision c'est une auditrice qui dit nous que où t'es-il déjà capri de l'intégrer de Simalo c'est ça ? oui et Antoine Simon tu fais tout le monde dans le pouvoir là vient participer dans le funérail Simalo dans la cathédrale là il était ici à Simalo vous êtes prêt à manger ? c'est le comte de Simalo le comte évidemment dans la cathédrale il était fait cérémonie pour Simalo dans la cathédrale je suis rentré dans la cathédrale là pour faire cérémonie pour fête pour fête 15 août fête Notre-Dame il était béni il est béni pour mes dames il est béni 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 non précipité allemand il dit pas l'allemand courat c'est si là tu te comptes c'est petite petite désaline monsieur rentré monsieur dit le panneau le comte monsieur crasait Simalo et puis monsieur monté président il m'était dit monsieur l'app mourit avec Simalo dans le ventre l'app mourit et consa monsieur était perdu la ville en août 1912 le palais il n'est pas allé assauté à monsieur mais évidemment il n'est pas blé que le comte le panneau le comte là dans ta barre quand il y a le foire de livres il y a le palais le théorie des augustes ok et le parc historique le parc historique la catastrophe c'est la même que je suis réuni à l'armée et puis je mange je mets là il fait pote je mets là je me suis dit le président va intéresser la première dame je suis intéressé je suis venu le premier dame dans le balai je suis fait un barbecue ok maintenant vous avez une précision encore on l'autre on l'autre on l'avocat pour faire suite à ce table aujourd'hui il va être question pour la chambre des députés de Thiers de décider de l'opportunité de saisir ou pas on se fondre évidemment sur des faits avérés constitutifs pardon de violation de la constitution ou de la loi pénale la haute cour de justice en vue de la destitution éventuelle du président au niveau du Sénat ça peut se faire il faudrait avoir une majorité et que la majorité décide mais en tout cas ça ne te prévient pas le président haïtien n'aurait jamais dû se trouver dans cette situation c'est-à-dire qu'il aurait dû être inattaquable et montrer et démontrer comme à l'époque de Vincent qu'il a des preuves avec lui et qu'il n'est pas du tout attaquable donc si le président arrivait il y a des preuves qui montraient que monsieur pas sérieux il faut qu'il arrive de se situer il faut faire très attention parce qu'au cas il est président mais il faut qu'on ait ou qu'on limite en général les présidents haïtiens ne connaissent pas de limite pour eux ils font ça mais justement il y a trois pouvoirs législatifs judiciaires et exécutifs il est probable également qu'au niveau du judiciaire la Cour des Comptes présente un rapport et ce rapport peut être favorable ou défavorable et là le président doit faire attention car le Sénat peut le renverser n'oublie pas que quand tu as lu Machiavel et c'est ce que j'avais dit aussi à l'époque à Coney qu'il n'avait pas à démissionner parce qu'on le forçait de démissionner c'est une force qui te pousse à démissionner ou une mise en accusation qui te force à démissionner ou une mise en accusation peut décider de la décision du jugement parce que il y avait quelqu'un comme il a écrit le prince Machiavel Machiavel a dit on ne se renverse par soi-même on ne peut pas qu'à décider pour démissionner comme ça pour une décision qui prend en côté au niveau de l'un des pouvoirs de l'État républicain et qui permettent que ou même on prend disposition mais il faut qu'à défendre parce que tout condamné doit également se défendre alors quand l'autre dit vous avez quelque précision pour moi c'est l'affaire Père au cœur alors c'est l'affaire Jaco Jaco oui donc le premier d'amnant qui apparemment vivant toujours c'est le salut Père au cœur le salut Jaco avant on voulait parler avec les mêmes en avancée son ancien ministre qui rapportait faire salut Jaco oui salut Jaco bon je ne sais pas qu'ils ont fait révérence avec les parce que je ne sais pas j'ai entendu parler de ça j'ai dit Jean Gardy nous avons ensemble de prophéties de révélations de prophéties confiées à Duvali par exemple nous avons une émission là je ne vais pas mentir c'est parce que chaque mois il retourne une émission ça donc ça veut dire que c'est une émission qui déjà quittait 700, 800, 900 000 vues sur les réseaux sociaux avant il y a deux petites questions sur de nouvelles prophéties est-ce que tout soit tout ça que tu es révélé dans prophéties est-ce que tout passait déjà tout passait tout passait avant deux ou trois oui il faut passer non dans ce que passé j'étais Duvali perdu la ville pardon j'étais même date là j'étais le 14 janvier 1986 et monsieur mourit évidemment on l'autre le 14 janvier monsieur mourit presque date pour date il est là et j'étais dis surtout que les gens pour quitter le pouvoir dans 21 ou 22 jours et 7 février le tâle et j'étais dit le tout par le remplacé par Henri Christophe et nous c'est Henri Christophe Nanfi qui était remplacé monsieur et j'étais dit que Christophe Nanfi par le général légitime le général d'avril il a dit qu'en 1888 il a dit qu'en 1888 il a été le général légitime du président en 1988 le général d'avril était monté et il a été représenté avec ça et il a dit tout qu'après il a dit qu'il a une boire en canal qui a monté comme président provisoire mais sous forme et il a dit non madame de Saline ça a passé tout parce que nous avons dit Marie Claire heureuse et le mari avec Jean-Jacques de Saline tout donc ça a passé il a été annoncé tout il a dit tout qu'après Jean-Baptiste qui a monté mais après on ne peut pas reconnaître quand il a commencé à faire blanc vignes occupées de l'arrivée il a dit mais il sonnait dans tout il a dit qui est ce monde qui a fait ça non avec plaisir oui YAYOU YAYOU ton prêtre je dis monsieur son prêtre mais il a fait recherche je regarde je regarde avec YAYOU ton prêtre vodou mais après il a fait recherche avec YAYOU un prêtre qui a monté là et je dis c'est un cathédrale qui a monté donc c'est un cathédrale là et moi c'est le président de Siti donc je regarde et moi 25 000 blancs mais il a été donc ça ça ne faisait partie des prophéties et il a dit l'arrivée il a été annoncé tout à fait 300 000 qui a été mort les morts surtout les duvalet qui a été mort ils m'ont dit ah les prophéties ils sont sérieux ça a été annoncé à l'époque moi je n'y croyais même pas je prenais ça pour dire la blague oui jeune journaliste de quoi prenne oui et puis après évidemment après le tremblement de terre je retourne et je dis regarde moi duvalet qui a été mort et puis j'ai voulu rencontrer certains de ces gens et presque tout il a fait mourir il a eu une autre de l'autre mais dans une grotte par la velle et puis là les bonnes informations il a eu une série oui Max Beauvoir oui Max Beauvoir il a eu deux ou trois ans je crois oui ça a eu deux ans donc Max était là dans l'équipe là il a eu l'autre monde qui était dans la grotte qui représentait la grotte la grotte que nous avons la grotte la grotte du Dodon donc j'ai été dans le nord j'ai rencontré des gens pour leur poser des questions parce que le président montait c'est faux les Ongans ne savent rien les Ongans soliloques les 12 sont parmi m'entendez ok en pile la d'oeuvre mais il faut voir les visionnaires les illuminatis ou les voyants et là à l'époque 86 il y avait des voyants et donc moi j'ai essayé d'approfondir pour savoir ce qui allait arriver au pays on avait annoncé l'arrivée d'un soeur de carnaval Saint-Fort de Pradine on nous a dit que Saint-Fort on disait à l'époque que Saint-Fort de Pradine le chef du cabinet de Pétion va devenir président sous les traits d'un roi de carnaval et on a vu que c'était martelé et on a dit aussi que l'assistant de Saint-Fort de Pradine allait devenir premier ministre son assistant j'ai fait des recherches historiques souvent la généalogie et les prédictions tu regardes au niveau de l'histoire donc au niveau technique j'ai regardé et j'ai trouvé qu'effectivement l'assistant de Saint-Fort était Michel Vieux et j'ai posé des questions à Laurent et il m'a dit oui son grand-père c'est Michel Vieux le second chef du cabinet de Pétion il est devenu premier ministre et donc j'avais regardé tout ça et on avait annoncé aussi qu'après lui viendrait Jean-Paul Jean-Paul le maire de Port-au-Prince qui avait été candidat à la présidence face à Sulouk et Jean-Paul on a regardé et il s'appelait dans la presse Sokratol Kapol Katol et après j'ai regardé il viendrait le sport il est monté donc j'ai fait la liaison pour voir ce qu'on avait prévu et on avait annoncé aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis qui allait devenir un moment responsable du pays et j'ai vu arriver Séian mais on avait donné une période de quelques mois pour lui j'avais vu et compris que les prophéties concernaient des gens provisoires et on avait annoncé aussi l'arrivée d'un certain Zamor Orestes Zamor Orestes Zamor et on a vu la même chose arriver l'année dernière il y a eu des grèves des manifestations et les prophéties se manifestaient et se réalisaient et on a dit aussi que Salomon était en route Salomon allait arriver au pouvoir et cette fois-ci Salomon ne marche pas sans Soulouk donc Soulouk doit arriver avec Salomon c'est-à-dire que les deux et à partir de ce moment-là la prospérité va revenir mais avant ça il va y avoir un tremblement de terre dans le pays mais Soulouk et Salomon après l'arrivée de Moïse d'ouverture et c'est ce qu'on avait prévu donc Moïse d'ouverture c'est ce Moïse qu'on a là maintenant absolument d'ailleurs c'est le petit-fils de Boatmoukim M. Abdel Abdel na genéalogile il est le petit-fils de Moïse d'ouverture le neveu de Toussaint mais qui a été fusillé attention c'est-à-dire on doit surveiller ce qui va se passer il a été tué par Christophe Moïse d'ouverture donc qui est-ce qui semble Christophe je dirais bon il y a eu tu as eu un descendant de Christophe qui était candidat à la présidence Célestin par exemple le Célestin descendant de Christophe par par Kanzo Célestin Kanzo Célestin c'est le fils mon petit dehors et tu as donc des origines tu as des gens des familles donc il faut savoir qui on est et qu'est-ce qui nous entoure donc c'est je ne sais pas c'est un homme qui était qui était lors des élections vraiment ennemis oui lors des élections non 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 je ne parle pas de le monde qui est là Christophe et Moïse oui mais Moïse Moïse voulait beaucoup de changements Moïse voulait beaucoup de choses et Moïse était aussi allié à la bourgeoisie à l'époque et Christophe était contre la bourgeoisie de l'époque la bourgeoisie mulâtre et la bourgeoisie blanche et Moïse voulait renverser les blancs et proclamer l'indépendance avec les mulâtes d'ici c'est-à-dire par exemple Bourgeois qui était au Caï il était très attaché à la ville des Caï et il a été battu par son oncle parce que il est son petit dehors son oncle d'adoption parce que Moïse d'ouverture était le neveu de Toussaint c'est un timon dans la rue que Madame Toussaint est élevé et il est devenu commandant-chef de l'armée et Toussaint l'ouverture elle a fusillé ce qui était très mal il a demandé à Christophe d'aller le prendre et Christophe il s'est pas oublié ça c'est pas historique il s'est mis à genoux devant Toussaint en disant personne n'a qu'à battre moi seul ou même qu'a décidé la vie ou l'homme et Toussaint a dit je décide ta mort et il a passé les ordres à Christophe et on l'a mis dans un poteau d'exécution il a été fusillé alors son arrière petit-fils est là son arrière petit-fils le descendant est là et tu as aussi une première dame qui est là qui descend de Adelina l'évêque Soulouk qui est mariée à Moïse d'ouverture maintenant donc tu as des changements des choses il faut revoir la généalogie pour comprendre les réalités comme l'absorption il a dit donc il faut comprendre la mise en accusation concernait d'abord le roi Christophe et aussi concernait Soulouk aujourd'hui ce n'est pas par hasard que les événements arrivent maintenant on a dit que Ores Amor devait revenir il est déjà Ores est déjà passé Ores c'est qui encore ? Non c'est La Fontaine La Fontaine Pradel serait nommé mais Pradel avait été nommé au temps de Jean-Henri Polynis après le départ de Jean-Henri mais Pradel n'a jamais eu le pouvoir il a été nommé il est resté pendant quelques mois trois ou quatre mois à tourner autour du port mais alors ce Pradel ce lapin qu'on avait tu as avec son chef de cabinet c'est Pradel Enriquez oui et qui aujourd'hui a nommé ministre oui Pradel est là il avait Pradel autour de lui est-ce qu'il n'y a rien pour... il descendait de Pradel il est aussi de Jacques Mel c'est ce lapin oui on a prévu aussi que Zamor allait revenir quand vous dites Zamor vous parlez de Jean-Henri Séan ? bon non non Jean-Henri Polynis c'est passé Zamor c'est qui ? on a prévu un autre Zamor donc je vais voir si c'est celui-là qu'on vient de nommer ou quelques autres mais il faut voir vous parlez de Michel on a parlé de ça mais il faut voir combien de temps Zamor avait passé au pouvoir est-ce qu'il est resté est-ce qu'il a été élu aussi donc il y a eu beaucoup de problèmes donc beaucoup de problèmes jusqu'à l'arrivée maintenant le président Solide qui allait faire son mandat c'est-à-dire le mandat de 7 ans qui était sud de l'artignave donc on a prévu aussi le retour de Soulouk lors des prochaines élections on aura Soulouk en face avec Salomon en train de marcher ensemble et après ça la prospérité va revenir Haïti va redevenir un pays riche en l'autre Soulouk et Salomon c'est qui est encore ? on ne sait pas encore on ne sait pas encore moi je regarde en fonction des gens qui arrivent généalogie oui généalogie les gens qui arrivent des événements je surveille les événements en fonction de ce qui a été prévu en fonction de ce qui a été prévu en fait c'est qu'un peu ce qu'un événement avant la prospérité avant le retour de la prospérité avant ça il va y avoir un malheur d'aspect un malheur horrible un malheur horrible peut-être sur ce gouvernement parce qu'en 2020 l'année prochaine en septembre 2020 il y aura peut-être un nouveau tremblement de terre dans ce pays 800 000 morts et ce tremblement de terre sera terrible ça veut dire les eaux vont monter globalement monter à 6 mètres de haut et par contre tsunami et on risque de perdre une bonne au cap et le port-au-prince les eaux-gannes ont pile-côté par le casé car il va le danser et il va le tomber est-ce que c'est monsieur croissant ou non même qui est non il y a ouel il y a ouel il était dans la prospérité donc ça j'ai été voir les gens au dodon dans la gotte du dodon et là on m'a dit écoutez oui nous confirmons ça mais il y a autre chose qui va arriver qu'on n'avait pas encore dévoilé il y a autre chose et là le tremblement de terre va arriver en septembre même que mon gars peut-être dire qu'il est bébé oui donc en septembre 2020 mais on peut arrêter tout ça on peut arrêter le cycle de retour des morts et aussi le cycle des tragédies comment ? en bornant le pays il faut borner le pays comment le borner ? bon voilà il faudra en même temps qu'on se réunisse il faudra que les visionnaires les illuminatis se réunissent il faut connaître les bornes et commencer par mettre de l'ordre dans les bornes il y a des bornes qui existent et qui sont méprisées marxiste et toi pour comme bornes méprisées quand tu vas par exemple du côté au chien de mars il y a l'hôtel de la patrie l'hôtel de la patrie a été abandonné c'est une des bordes de ce pays pour empêcher la dérive pour empêcher l'insécurité les problèmes l'hôtel de la patrie c'est normalement en plein coeur de la ville en face coté par la justice Tééa soit là ou en deux cercueils il y a la fille du président Pétion le fondateur de la république Erzulie Coquère Pétion qui l'a clélie et il tombe il fait la poulie en marbre elle n'a jamais été enterrée elle est dans les ossements les restes sont dans la tombe et le grand deuxième qui représente les pères de la patrie les fondateurs de l'indépendance ça c'est l'hôtel de la patrie tout près du palais en face du palais abandonné ses herbes et moi j'avais demandé au maire de Port-au-Prince de nettoyer régulièrement on ne nettoie pas donc la borne a été abandonnée et on souffre on souffre terriblement il y a une instabilité dans la ville et on est devenu pauvre très pauvre ça c'est une borne on prend une deuxième borne qui a été fondée évidemment après la mort du Marseille-Estimé à côté du Parlement il y a la tombe par exemple du Marseille-Estimé rasée pendant que l'humanitaire il a abandonné les bars historiques mais ça surveille la mer entre guillemets pour ceux qui croient pour ceux qui ont envie de croire ou qui veulent croire qui veulent croire ça c'est une autre borne abandonné et puis il y a évidemment les grottes à travers le pays les grottes non le territoire n'a pas été borné et comme ça on est livré on est livré à tout vent on est livré aux américains parce qu'ils ont borné la Floride et les dominicains boivent leur endroit et ça va faire ils rentrent dans le pays avec une forêt ou un totem dans chaque côté où ils construisent ils mettent un totem pour contrôler ici qui fait l'économie ou la baissée donc ça c'est pour nous qui croire donc maintenant ce qu'on a dans le bon ou qu'on a croit que certains existent et tout les deux existent alors il faut maintenant faire ce que le Christ a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et il y a aussi une autre borne qu'on doit mettre et qui n'est pas mise parmi les héros de l'indépendance lors du 150e anniversaire de l'indépendance le président Magloire a placé des héros de l'indépendance au champ de Mars Christophe Dessaline Pétion d'un grand grain de femme donc il y a une autre borne à placer cette fois-ci avec une femme la femme de Dessaline la femme de Christophe ou encore l'une des héroïnes de l'indépendance mais il y a beaucoup de choses à faire et que nous ne faisons pas dans ce pays est-ce que ça existait pour changer en prophétie parce qu'en prophétie il était un prophétie évidemment oui une prophétie peut aussi être changée parce qu'il y a même dans la Bible des prophéties qu'on avait annoncé beaucoup de changements on a dit que mes paroles ne passeront pas mes paroles peuvent passer mais ce que j'annonce ne passera pas mais en même temps certaines prophéties peuvent ne pas se réaliser si on arrive à monter des prières ou des cérémonies de prières pour essayer de détourner évidemment ce qu'il devrait se faire et permettre au changement de s'installer car il est dit dans la Bible aussi il sera fait selon ta parole Témois appelés Public Médopole qui a reçu l'émission et sous page Facebook nous Médopole Haïti ça va être paroles ça et m'appuie merci à dire Mme Médopole 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 Médopole